Mais c'est dur, alors on dit c'est la dernière fois, et puis on y retourne, voilà. Est-ce que vous avez pratiqué beaucoup de sport dans votre jeunesse ? Ah oui, oui c'est le sport, oui parce que je suis née au bord d'une rivière, je faisais de l'aïol, de l'aviron, je suis de 36, donc j'ai passé ma jeunesse en vélo, j'étais dans un collège pour jeunes filles où on faisait beaucoup de sport, on avait un jeudi entier de sport, on en grimpait à la corte, les barres parallèles et tout ça, on faisait beaucoup plus de sport dans ma jeunesse quand j'avais, depuis l'entrée en 6ème, que n'en font maintenant les jeunes, je suis très étonnée, oui. On nageait beaucoup puisque la Marne, j'étais au bord de la Marne près de Paris, elle était propre. Ensuite j'ai fait du tennis, j'ai choisi d'aller en Suisse où j'ai fait beaucoup de montagne, et j'étais après alpiniste, voilà. Toute la vallée de Chamonix, partout où on pouvait grimper, j'ai grimpé, voilà. Est-ce que vous aviez un sport préféré ? Non, c'est un problème parce que j'aimais beaucoup de choses, j'ai bien aimé l'alpiniste parce que c'est un rapport avec soi-même, c'est très curieux parce qu'on en bat, c'est très dur, surtout l'hiver quand il y a des éclairs en montagne et tout ça, mais il y a des moments magnifiques de lever de soleil, tout ça, je suis allée jusqu'à l'étranger pour faire des choses intéressantes, mais c'est dur. Alors on dit, c'est la dernière fois et puis on y retourne, voilà, c'est un peu une partie de notre cerveau qui est faite pour l'alpinisme, mais pour des jeunes, c'est très intéressant maintenant, on fait beaucoup de murs d'escalade dans Paris et en France, parce que la personne est confrontée à lui-même, vous voyez, les jeunes qui sont en difficulté ou agités ou tout ça, quand ils grimpent, ils ne peuvent pas dire c'est la faute à un tel ou on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est très important pour la formation des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada